Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une review Disney Aladdin Limited Edition de la poupée Jafar. Donc c'est la dernière poupée de cette série. J'avais fait Jasmine à gauche et Aladdin à droite. Ah là je le mets mieux. Alors voici la boîte donc qui en jette beaucoup avec ce rouge vraiment très prononcé. Alors en haut à gauche on a le logo Disney Store, à droite le logo 6 ans ou plus. On a un joli encadrement sur la fenêtre. J'aime beaucoup la forme, ça fait un peu palais. Ensuite en bas nous avons écrit Limited Edition 1 of 2500. Donc on a 2500 dans le monde, c'est Jafar voilà. Donc c'est vraiment très très beau avec les ornements. Je vais vous montrer le côté. Voilà. Le dessus et je vous montre l'arrière de la boîte. J'adore cette couleur rouge mais vraiment c'est brillant plus. Cette boîte est vraiment magnifique. Alors le logo Disney Aladdin, le texte en anglais puis en français. Si vous voulez lire n'hésitez pas à mettre pause. Ensuite on a écrit un certificat d'authenticité avec un certificat d'authenticité et un petit socle inclus. Voilà. Donc je vais ouvrir à présent la boîte. Donc on retire comme cela. Et regardez-moi ici le plastique, les ornements. C'est vraiment trop trop beau. On retire donc ce plastique. Et en fait le certificat est en dessous. Donc il est rouge bien entendu. C'est le Jafar numéro 2412 sur 2500. Voilà. Alors on n'a plus qu'à le retirer de cette manière. Et il en jette beaucoup franchement. Waouh. Voilà. Donc je vais retirer tous les petits fils, les plastiques. Voilà. Et vous verrez le fond un peu mieux. Parce que là il est complètement caché. Voilà. Donc je l'ai retiré complètement et je suis hyper impressionné. Il est très imposant. Alors je vais vous montrer la boîte. Le fond comme promis. Donc avec le trône de Jafar. Donc encore des couleurs bien rouges. Voilà. Très joli fond. Alors par contre je trouve que c'est un petit peu chiant. Parce que en fait ils ont fait... Ils ont accroché la cape au niveau de la boîte avec des fils noirs. Et regardez ça abîme un petit peu. Voilà. Donc c'est un petit peu le défaut. Malheureusement ça abîme un petit peu les tissus. Voilà. Chaque fois ça fait un peu ça. Je vais vous montrer maintenant son visage de plus près. Alors il a un regard sur le côté. Voilà. Donc il a les yeux bien... avec des poches et tout. Il est vraiment très ressemblant au dessin animé avec sa petite barbiche. Voilà. Donc il a un chapeau avec ici une pierre rouge. Très belle hein la pierre. Avec une plume en plastique. Qui est très bien faite. Son chapeau donc qui était bien abaissé. Parce que pour que ça tienne dans la boîte. Donc on peut... Oula Yago est tombé. Donc là on peut le redresser son chapeau. Et je vous montre l'arrière du chapeau justement. Avec ici le col qu'on peut voir quand on soulève. Voilà. Donc le col je vous le montre. Là on a encore des petites attaches que je n'ai pas retirées. Voilà. Pour que ça tienne bien. Et alors regardez-moi ce visage. Donc bien entendu il est articulé. Regardez. Ce qui est super. Voilà. Donc là ça cache bien. Donc je vais vous montrer maintenant son costume. Alors en fait s'il a des épaulettes. Qu'on pourrait avec son costume. Et là regardez-moi ses motifs. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Mais en fait on a une qualité vraiment impressionnante au niveau des tissus. Et j'aime beaucoup cette cape. Énorme. Très très longue. Et en fait c'est satiné à l'intérieur. Et regardez-moi ce rouge. Très vif. Donc les manches longues. Voilà. C'est resserré au niveau des poignets. Ici. Alors j'aime beaucoup. C'est un détail. Mais sa main. La forme de sa main. Je trouve que c'est très ressemblant au dessin animé cette main. Elle est très travaillée par rapport aux autres mains des autres poupées. Où ils ont les doigts collés. Et bien là ça fait vraiment un changement. Et j'adore. Et regardez s'articuler bien entendu. Voilà. Voilà. Alors regardez. Sa robe descend jusqu'en bas. Et je vais vous montrer. C'est rigolo. Il a des bottes noires. Voilà. C'est sympa parce qu'on ne les voit pas à la base. Ils ont quand même fait un petit souci du détail. Voilà. Quand on soulève sa robe. Alors son sceptre vraiment magnifique. Un serpent. Un cobra. Et regardez au niveau des yeux. On a des pierres rouges étincelantes. Je vous montre le dos du cobra. En fait derrière. Voilà. Donc tout est vraiment super détaillé dans cette poupée. Je l'adore. Et je vais vous montrer Yago. Qui est vraiment très ressemblant au dessin animé. Donc on peut le poser sur son épaule. Voilà. Donc il tient normalement si on ne bouge pas trop la poupée. Regardez. Voilà. Et regardez-moi ce sourire hypocrite. Il est vraiment trop mignon. Donc voilà pour Jafar qui rejoint ma collection des limited edition 2015 de Aladdin. Je suis super content d'avoir les trois. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Vous pouvez aller voir d'autres photos sur Facebook, Instagram et Twitter. Je vous retrouve pour d'autres vidéos de Disney. Et surtout un récap de toute ma collection prochainement. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. A bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les autres reviews de cette série Aladdin limited edition en cliquant sur la poupée de votre choix. A bientôt. 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 A bientôt.